Bon, j'ai un peu le stress parce que ça c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais on va essayer. Je vous ai dit que la conférence de presse des forces vives du Sénégal, des Amalteils, c'est un lancement de mobilisation du peuple sénégalais. Je vous ai dit que le vendredi 12 mai 2023, c'est la place de la nation. Nous avons profité de la vie pour les sénégalais, les Sénégalais, nous avons fait partie de l'organisation et de la personnalité indépendante. Je vous ai dit que nous avons signé le cadre du F24, nous avons fait partie du Sénégalais. Je vous ai dit que nous avons fait partie de la démocratie du Sénégal, de la démocratie du Sénégal, de la démocratie du Sénégal, mais surtout pour dire que c'est la troisième candidature de l'Amen. Sénégalais, le Sénégal, c'est la première fois que nous sommes à la croisée des chamans. Et c'est la première fois que nous avons fait partie de l'Amen. Vous d'accord ? Venant de toutes les filles et de tous les filles de ce pays. Nous avons dit que nous avons fait partie de la conférence de presse. Nous avons fait partie de la Célébrée Journée Internationale de la Presse. Nous avons fait partie de la Célébrée de l'Amen. Nous avons fait partie de la liberté de la presse. Nous avons fait partie de la liberté d'opinion. Nous avons fait partie de la presse et de tous les journalistes et de la presse un peu partout. Mais le Sénégal, c'est le Sénégal. Ce qui nous dit au même moment, la coalition des associations de presse, nous avons fait partie de la Maison de la Presse Babakar Tourette. Nous avons fait partie de la journaliste. Nous avons fait partie de la journaliste. Nous avons fait partie de la journaliste. Ils ont fait partie de la boîte, d'être avec des filles. Et c'est ça que nous avons fait partie de l'association. nous avons fait partie de la conférence de presse. La journaliste Babakar Tourette, nous avons fait partie de la contribution. Nous l'avions nouslève, nous l'enquê $200, on a fait partie de monuments unfairs. Il faut que les citoyens soient envers lesquels ils sont envers. Si on a des gens qui ont été envers, ou dans un pays où il y a des citoyens, il y a des citoyens qui se sont envers. Ils ont des citoyens qui sont envers lesquels ils sont envers. Comme Abdu Karim Gaye, Karim Khouroum Khak, des activistes et des militants. Le seul tort qu'on peut lui coller, il faut qu'il y ait une sorte de politique de Sénégal. Il a été envers. Il a été envers. Il a été engagé dans un artiste. Il a été engagé dans un pays où il y a des Sénégalais. Il a été respecté pour les personnes qui se font envers. Mais il a été engagé politiquement dans une organisation politique. Il a été un responsable pour les femmes. Il a été a été engagé dans une famille. Mais les gens me font de l'info de Hannibal Jyman. Qui a été engagé dans une famille. Ils ont été engagé. Et les hommes et de nombreux citoyens. Aujourd'hui, ils sont envers les citoyens. Ils ont été détenus d'opinions, de détenus politiques. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Il y a une charte qu'on a lancé le FN4 dans la résidence Mamou. Mais il y a un article qui a été signé pour engager au sein du FN4. Il y a un article qui a été modifié pour permettre d'écarter les opposants politiques. Mais il y a un article qui a été modifié pour les élections. Il y a un article qui a été modifié pour les élections. Mais il y a un article qui a été signé pour engager les détenus politiques, qui a été modifié pour les détenus politiques et les détenus politiques d'opinion qui a été modifié. Il y a un article qui a été signé pour engager le FN4 pour que le président Macky Sall ne fasse pas moins qu'on a organisé ici, par exemple sur le code électoral consensuel à l'époque où il y a eu des élections en 1993. Mais surtout, il y a eu des élections, il y a eu des élections apaisées, des élections transparentes. Enfin, dans cette fête de l'Iwan, il y a eu des élections et des élections. En tout cas, il y a eu des élections en Sénégalais, des pays, sous notre démocratie, nous sommes nésésésés, sous notre constitution, nous sommes sur notre charte fondamentale, nous sommes tous, nous sommes tous, la troisième candidature, nous sommes finis, que tous les Sénégalais, comme le référendum, nous avons voté, nous sommes gagnés, à tous les Sénégalais, à tous les présidents, nous n'avons plus de deux mandats consécutifs, en commençant par le président Makisal, qui a engagé la constitution, et nous avons vu une fiche, que nous avons vu le référendum, nous avons fait les différents points, nous avons vu les candidatures, et nous avons vu la question, la candidature, et il était clair que, à partir de réformes, que nous n'avons le droit, de ne briguer plus de deux candidatures, commençant par, ce qui est le président Makisal, qui a dit le Sénégalais, le 12, à la place de la nation, en 15 heures, le rassemblement historique, nous voulons le faire, le rassemblement, où nous savons que, les filles, les filles, les filles, les filles, nous voulons le faire, nous avons vu quelque chose de très fort, nous avons vu M23, et le F24, nous avons vu M23, nous avons vu que c'est plus massif, donc nous avons vu le 12 mai, pour que le président Makisal, Mohamed, renoncer à une quelconque idée, de troisième candidature, et ce n'est pas conforme, à ce que nous avons vu, que les détenus politiques, nous avons vu, nous avons vu, créer les conditions, d'une élection, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, l'élection, de façon injuste, merci beaucoup.